Nous allons parler d'une initiative récente de France Cluster, une cartographie master dont on va bien sûr détailler de quoi il s'agit, avec également trois entreprises qui vont également s'intéresser aux seniors et qui auront bénéficié de l'initiative de France Cluster ou d'un des clusters appartenant à France Cluster. Je vais vous présenter nos invités. Tout d'abord, Xavier Roy, qui est le directeur général de France Cluster, avec qui on va détailler ce qu'ils ont mis en place. Rudy Houck, qui est le cofondateur de Blue Griot. Pascal Rambaud, qui est le fondateur de Swing Car. Et Frédéric Salé, qui est le président de FC2S. Bonjour à tous les quatre. Bonjour. On va commencer par Xavier Roy, le directeur général de France Cluster. Peut-être présenter pour ceux qui ne connaissent pas encore France Cluster. Et ensuite, on parlera de ce que vous avez mis en place dans le monde de la silver economy et des seniors. Bonjour à tous. Merci Frédéric pour cette invitation et cette occasion qui nous est offerte de parler de cette initiative et puis de valorisation du travail fait par les entreprises. pour m'inscrire dans le propos introductif que vous avez évoqué. Nous n'avons fait, très modestement, qu'un travail cartographique qui nous permet surtout de valoriser des initiatives comme celle des trois intervenants, de trois entreprises que vous avez associées par ailleurs. et c'est des initiatives qui ont été accompagnées par certains clusters, on y reviendra. France Cluster, en deux mots, c'est un réseau national qui fédère à peu près 80 000 entreprises structurées en clusters. C'est 80 000 entreprises qui coopèrent pour innover, pour diversifier leur marché au sein de quelques à peu près 300 groupements d'entreprises qu'on appelle des clusters ou des pôles de compétitivité en France. France Cluster, c'est un réseau qui existe depuis une vingtaine d'années, qui porte une vingtaine d'années d'expertise sur le thème de la coopération inter-entreprise et on accompagne dans des territoires des groupements de PME à se structurer justement dans cet objectif d'innovation. Et on a aussi cette expertise d'accompagnement des politiques publiques qui ont soutenu pendant cette vingtaine d'années l'émergence et la structuration de ces quelques 300 clusters en France. Ce qui est intéressant pour nous, toujours pareil, dans notre positionnement à nous, France Cluster, c'est qu'on a une posture très horizontale. On n'est pas spécialisé dans un domaine d'activité particulier et notamment, on n'est pas des experts de la silver economy. On a une posture très horizontale et ce qui nous a beaucoup intéressés à travers cette initiative de cartographier des clusters et des entreprises qui portent des solutions innovantes au service de la silver, au service du bien vieillir, c'était de pouvoir montrer que dans des clusters qui sont non spécialisés sur le sujet du bien vieillir, on avait des entreprises capables d'apporter des solutions innovantes, soit parce qu'elles existent. Et là, vous pourrez bénéficier de trois témoignages très concrets d'entreprises qui portent des initiatives qui sont aujourd'hui sur des marchés et également, éventuellement, des entreprises qui ont la capacité de travailler en coopération pour réfléchir et proposer des solutions nouvelles sur des besoins qui pourraient s'exprimer aujourd'hui. Voilà, rapidement pour France Cluster. La première question que j'avais, Xavier, c'est pourquoi France Cluster, et ces différents clusters, quoi est-ce que vous êtes intéressé au monde des seniors ou à la silver economy ? Alors, il y a deux événements qui nous ont amenés à travailler sur le sujet. Le premier, c'est la période qu'on vient de vivre, cette période de pandémie où on a une population de seniors qui a exprimé des besoins nouveaux, très criants, sur des questions évidemment de santé, sur des questions aussi d'isolement, sur toute une série de questions comme ça, qui nous ont fait dire comment est-ce que dans cette période-là, on peut nous agiter le bocal de notre communauté, c'est-à-dire ces 300 clusters et leurs 80 000 entreprises à proposer des réponses. Et le deuxième événement, c'est une interpellation qui nous a été faite par AG2R La Mondiale, qui est venue vers nous en nous disant nous qui sommes spécialisés, qui devons proposer des solutions, on est en recherche de solutions nouvelles, est-ce que dans votre communauté où il n'y a pas que des spécialistes du sujet, on peut trouver des idées nouvelles ? Et donc voilà, on a fait ce boulot-là, donc ça c'est le cadre contextuel. Ce qui est intéressant quand on a essayé de transformer ça en ambition, c'est qu'on s'est dit, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est dans ce travail cartographique, c'est d'avoir une valeur d'exemplarité. Aujourd'hui, la cartographie qu'on a appelée Mapster pour faire le mash-up entre Map cartographie et puis Ster pour le côté cluster, c'était l'idée de dire repérons déjà un premier panel de clusters et d'entreprises associées qui s'intéressent à la Silver Echo comme un marché. Ils ne sont pas spécialisés là-dedans, mais ils s'intéressent comme un marché. L'objectif, c'est de dire, il y a plein de besoins dans ce marché-là. Donc vous, cluster, même si vous n'êtes pas spécialisé là-dessus, intéressez-vous là-dessus, à ce marché-là. La deuxième ambition dans cette carte, c'était de s'adresser plus spécifiquement aux professionnels de la profession, c'est-à-dire les professionnels qui accompagnent les seniors aujourd'hui, que ce soit sur des questions de santé, d'alimentation, etc., pour leur dire, pensez cluster et leur réseau d'entreprises. Vous avez des besoins, peut-être des besoins nouveaux qui aujourd'hui ne trouvent pas de réponse. Vous avez dans ces clusters d'entreprises des gens qui ont cette capacité à se mettre en situation de cogiter, de produire des idées nouvelles, donc exprimer vos besoins nouveaux auprès de cette communauté, de ces 300 clusters et leurs 80 000 entreprises. Voilà, ça, c'était vraiment l'ambition qui était recherchée. Alors, ça a donné quoi ? Ça a donné quelque chose d'assez classique, c'est-à-dire une cartographie qui aujourd'hui associe une quarantaine de clusters dans des domaines d'activité très différents, c'est la mobilité, on aura l'occasion d'en parler avec un témoignage, c'est l'agroalimentaire, c'est le loisir, le tourisme, des clusters qui tournent autour de ces thématiques-là, bien sûr aussi des clusters autour de la santé, bien sûr des clusters spécialisés sur le sujet de la Silver Echo comme Silver Valley, qui pour nous a été un interlocuteur aussi important pour nous apporter les billes pour la compréhension du marché. Et dans ce travail cartographique, avec les clusters, le repérage de quelques 120 solutions innovantes, et vous allez en avoir trois illustrations très concrètes, pour justement attirer l'envie de la part des professionnels accompagnateurs des seniors à dire, pensez clusters. Si je comprends bien, dans l'accord de la cartographie, on voit les 40 clusters qui se sont déclarés être intéressés par la Silver Economy, et on voit également les entreprises qui sont intéressées par les seniors et qui sont rattachées à des clusters. Oui, c'est ça, tout à fait, c'est ça. Donc, vous êtes directeur d'un EHPAD, par exemple, ou d'un centre de soins, vous recherchez des solutions nouvelles sur le confort ou sur la mobilité, donc par une approche, par mot-clé, vous allez pouvoir identifier des entreprises parmi les 120 solutions innovantes, si les solutions de vente existent, ou des clusters qui, spécialisés sur le thème, par exemple, de la mobilité, peuvent agiter leur écosystème pour essayer de produire des solutions nouvelles ou à des besoins nouveaux qui pourraient s'exprimer. Voilà, on a une double clé d'entrée, à la fois thématique, mobilité, et aussi une clé d'entrée service apporté aux seniors qui permet à des professionnels d'accompagnateurs de nos seniors de trouver les réponses aux questions qu'ils se posent. Et j'imagine que si je suis une entreprise qui n'est pas d'expérience sur les seniors, c'est aussi la carte, notamment, mais également de voir quel cluster serait le plus cohérent avec mon idée pour développer mon produit, mon service sur les seniors. Alors, complètement. Non seulement, il y a plusieurs publics cibles. Il y a effectivement le public final, et là, on est vraiment dans une approche business. Il y a aussi l'idée de pouvoir proposer à des entreprises qui s'intéresseraient au marché, mais qui n'en sont pas aujourd'hui spécialistes ou pas forcément très acculturés, de pouvoir s'adresser à des clusters qui, eux, s'y intéressent, qui, eux, ont une certaine culture de, à la fois, l'innovation, et puis acquièrent une culture de ce qu'est ce marché-là, pour pouvoir accompagner la production de solutions innovantes. Donc, c'est aussi une invitation auprès d'entreprises qui s'intéressent à ce marché-là pour qu'ils se rapprochent de clusters proches de leur territoire, plorochent de leur champ d'intervention, dans leur champ de service, pour qu'ils puissent, accompagnés par le cluster, adresser ce marché du bien-vieillir. Alors, nous avons trois entrepreneurs, enfin, trois entreprises qui ont participé, enfin, qui ont participé, j'allais le dire, au COSES. On va commencer par Frédéric Salé, qui est le président de FC2S. Bonjour, re-bonjour, Frédéric. Re-bonjour, bonjour à tous. Présentez, peut-être vous présentez, si vous souhaitez, puis présentez votre activité, qu'on comprenne bien quel axe vous avez pris sur les seniors. D'accord. Donc, ma société FC2S, on est créé depuis 2009. Donc, notre activité première est la fabrication et la commercialisation de solutions sportives, d'une manière générale. On est autour de la mobilité et du cycle, donc tout ce qui est un petit peu roulant. Nous fabriquons deux produits, principalement, 100% fabriqués en France, avec une approche également sociale, puisqu'on fait fabriquer une partie de nos composants par celles que l'on ne sait pas faire, par une ANESAT, une société qui intègre par le travail différentes personnes en situation de handicap. Et donc, on fabrique deux produits, une trottinette de sport, mais pour les adultes, donc très stable, et un stabilisateur vélo, surtout, destiné pour les adultes également, rendant, en apportant une stabilité totale du vélo, s'adressant principalement aux personnes ayant une rupture d'équilibre. D'accord. Donc, dans ces personnes en rupture d'équilibre, il peut y avoir, mais pas que, j'imagine, les personnes âgées et les seniors. Exactement. Mais c'est pour rejoindre un petit peu ce qui a été dit précédemment. Nos produits, initialement parlant, n'étaient pas destinés principalement aux seniors. Et on est, mais plutôt la trottinette Lama, vraiment une trottinette de sport. Et puis, par la suite, on a eu une approche qui rejoint un petit peu les seniors dans le cadre du sportif vieillissant ou de la rééducation. Donc, c'est-à-dire que c'est idéal pour retrouver un certain niveau, parce qu'on fait travailler une multitude de muscles, et puis au niveau cardio également. De même que le stabilisateur vélo était à l'origine plutôt pensé pour des personnes présentant un handicap mental, présentant également une rupture d'équilibre. Et naturellement, on nous a demandé pas mal d'informations concernant ce produit, et notamment vis-à-vis des seniors qui avaient arrêté de pratiquer le vélo pendant fort longtemps, qui, souhaitant s'y remettre, n'étaient plus assez confiants, on n'avait pas assez de stabilité pour. Et notre produit, s'adaptant au vélo adulte 26 pouces, sur la majorité des cas, leur permettait de reprendre, de regagner leur confiance, pour pouvoir ensuite, naturellement, les enlever et reprendre une activité de vélo. Donc, voilà comment on est arrivé sur le marché. Où en êtes-vous dans le développement de votre produit ? Il est déjà commercialisé ? Il est déjà commercialisé, oui, c'est un produit qui est commercialisé. Les deux produits sont commercialisés depuis plus de cinq ans maintenant. Le produit est commercialisé via quel canal ? Et est-ce qu'au final, les seniors l'utilisent ? Alors, les seniors l'utilisent beaucoup par le biais du canal propre, alors pour le stabilisateur, plutôt au niveau des associations, quelques centres de rééducation aussi. Et puis, la trottinette, là, on est déjà sur des seniors, mais qui sont encore, qui ont une bonne validité, qui sont encore sportifs, mais qui souhaitent accéder à cette pratique roulante par ce biais-là, et on fait de la vente en direct. D'accord. Pour développer ces produits, ou lorsque vous avez développé ces produits, vous étiez adhérent à un cluster ? Alors, on a adhéré au cluster MAD, qui est un cluster de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est le cluster des mobilités actives et durables, et par lequel, forcément, nos produits s'y trouvaient naturellement dessus. Nous, l'adhésion première était la rencontre de nos pères et des autres professionnels dans cette activité-là, dans la mobilité, et puis également pouvoir profiter d'un sourcing commun, d'une certaine savoir-faire, et puis une approche, malgré tout, business par rapport aux différents réseaux existants. Et puis, ensuite, on a eu cette rencontre nationale avec France Cluster. L'initiative de France Cluster de faire cette cartographie, avec le recul, est-ce que ça vous auriez plus aidé pour développer votre produit ? Probablement, puisque mon premier cluster était spécifique à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est vrai qu'une couverture nationale apporte naturellement une représentation plus importante, et peut-être se rendre à la connaissance de distributeurs, plus facilement, qui ne sont pas forcément tous dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. On passe à Rudi Houck, qui est cofondateur de Blue Griot. Bonjour. Bonjour. Nous expliquez votre produit, votre activité, votre service, votre produit. Oui. Alors, à Blue Griot, on conçoit des objets connectés. C'est-à-dire qu'on a plusieurs métiers, et on va travailler le design d'un produit, mais on y met aussi de l'électronique et du logiciel embarqué, avec de l'intelligence. Donc, ces produits connectés, il y en a dans différents domaines. On travaille dans l'industrie, on travaille dans la grande distribution, et puis on travaille pour des clients, parce qu'on est bureau d'études. Mais on ne s'interdit pas de faire des projets qui nous parlent, dans lesquels on croit. Et ça a été le cas, notamment dans le domaine de la silver economy. Et c'est par financement qu'a été proposé un appel à projet de la BPI sur les Silver Surfer, qui nous a mis le pied à l'étrier pour concevoir un nouveau produit. Ce nouveau produit, c'est ? Alors, ce nouveau produit, c'est, il y a donc quatre ans, on s'est intéressé, on se considère comme expert dans les nouvelles technologies et dans les objets connectés, donc on a une connaissance fine de ce qui existe et on s'est intéressé à les intégrer à une canne connectée, donc une canne de marche qui va accompagner les seniors. Dans cette canne, on a voulu réfléchir à un vrai produit avec une expérience utilisateur très réfléchie, c'est-à-dire ne rien demander de particulier à une personne âgée. On n'a pas vraiment envie de lui mettre quelque chose de très technologique entre les mains, quelque chose qu'on ait besoin de recharger. Et donc, on a vraiment travaillé sur l'interface utilisateur qui n'est quelque part qu'un bouton d'appel d'urgence, comme on peut l'avoir dans les systèmes de téléassistance. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rassurer cette personne à partir du moment où elle quitte son domicile. Parce que tous ces systèmes de téléassistance, ils sont souvent quand même contraints au domicile. Et là, dès qu'on franchit le seuil de sa porte, c'est un petit peu une crainte pour ces personnes. Et pour les rassurer, on a des technologies embarquées de GPS pour une géolocalisation. On a de la communication avec les réseaux bas débit. Et tout ça fonctionne sur une batterie. Et le fait d'appuyer la canne sur le sol recharge le dispositif. Ce qui fait que c'est une technologie qui est totalement transparente pour l'utilisateur. Et la seule chose qu'on lui demande, c'est de ne pas hésiter à appuyer sur le bouton d'appel d'urgence si elle se sent dans une situation où elle a besoin d'aide ou carrément de secours. La canne est commercialisée ? Alors, la canne, aujourd'hui, on en est un prototype. Donc, il y a eu vraiment deux ans de R&D sur la partie recharge automatique, qui est une partie électromécanique, à intégrer dans la canne pour récupérer de l'énergie et la stocker. Donc, il y a eu pas mal de R&D, deux ans, sur cette partie. Aujourd'hui, on est arrivé à un prototype abouti. Et l'idée, c'est d'aller sur l'industrialisation de cette canne. Et aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier des personnes qui seraient prêtes à nous aider à investir pour industrialiser ce produit et le commercialiser. Aujourd'hui, il a été en test, notamment grâce au cluster santé. Il a été en test. On a pu faire des tests dans des EHPAD. Il est aussi dans des appartements témoins. Cette canne, elle fait parler d'elle. Mais on a besoin d'un coup de pouce et de partenaires pour aller à une industrie. La question qui me vient, c'est, est-ce que vous pensez, bon, qui est très spécifique à votre sujet, est-ce que vous pensez que le fait que la canne soit connectée, qu'elle aura une meilleure acceptance, acceptabilité, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, de la part des seniors ? Alors, c'est un sujet très intéressant. Et voilà, lors des interviews qu'on a pu faire avec les seniors, en l'occurrence, ce qui est important, c'est de ne pas traquer la personne parce que ça, c'est quelque chose qui leur déplaisait. Et au contraire, c'est vraiment l'action d'un appui sur le bouton qui va démarrer la connectivité. En dehors de ça, la canne, c'est un outil d'aide à la marche. Et c'est vraiment l'action et la volonté de l'utilisateur qui va la rendre connectée. En aucun cas, elle communique tout seul ou on traque la personne en permanence. D'accord. Donc, vous, c'est pareil, vous avez adhéré à un… Vous avez ou vous étiez adhérent d'un cluster pour développer cette canne ? Voilà, on était adhérent à un cluster et on est adhérent à un cluster santé à LOS, juste à côté de l'île, avec lequel on a pu mener des tests en résistance, faire quelques mesures et puis l'opportunité d'avoir cette canne présentée dans un showroom, puisque nous, l'intérêt, c'est qu'elle se fasse connaître et qu'on puisse identifier des gens qui nous aideraient à aller jusqu'au bout de ce projet. D'accord. Même question, l'initiative de France Cluster sur cette cartographie, ça vous apporte quoi ou ça pourrait vous apporter quoi en plus ? Une aide certaine, puisque aujourd'hui, peut-être naïvement, parce que notre entreprise n'a que cinq ans, on y est allé nous-mêmes et peut-être qu'avec ne serait-ce qu'un agenda, avec des contacts et des personnes à contacter clairement identifiées, ça aurait été moins chronophage et puis pour l'instant, on n'a pas trouvé ce partenaire. Et pour en rajouter un petit peu, cette canne, c'était l'état de l'art de la technologie et ce qu'on était capable de faire il y a quatre ans maintenant. Aujourd'hui, on a écrit sur la roadmap une version 2 de cette canne qui intègre des technologies beaucoup plus avancées et qu'on est pressé de pouvoir développer puisqu'elle répond d'autant plus aux besoins. D'accord. Xavier, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, oui, tout à fait. Ce qui nous paraît intéressant, très modestement, dans le rôle qu'on peut jouer nous déjà, et qu'on aimerait jouer, c'est effectivement un rôle de prescripteur, on voudrait s'intéresser effectivement à la population, pas des usagers finaux parce qu'on n'a pas le contact avec les seniors en direct, mais en tout cas avec les professionnels qui accompagnent ces seniors pour justement faire connaître ces innovations et ces produits nouveaux qui sont proposés dans leurs différentes étapes. Je pense qu'on a une vraie capacité, nous aussi, à mettre en contact ces entreprises très innovantes avec des bons acteurs qui peuvent accompagner peut-être ces versions d'eux, par exemple, comme Rudy vient de l'évoquer, que ce soit sur des questions de financement, au-delà de l'innovation technologique sur laquelle nous, on a une valeur ajoutée modeste, bien sûr, la connaissance, elle est chez vous. Je voulais juste rajouter le cluster auquel Rudy évoque, c'est le cluster CITC, c'est juste pour le nommer ? Alors, le CITC, c'est le Centre de la Technologie sans contact à Lille, ce n'est pas ce cluster à laquelle je fais référence, c'est le cluster santé, qui est à l'os. Très bien, très bien, très bien. C'est ça l'idée. Et nous, pour terminer sur votre question, Frédéric, ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est, au-delà de l'accompagnement des entreprises, c'est de leur proposer à ces entreprises qui ont parfois des idées, mais qui peinent dans certaines étapes, à trouver les bons partenaires, comme Rudy vient d'évoquer. Donc, faire remonter ces questions sur ces besoins qui s'expriment pour faire aboutir ces projets innovants. Troisième témoignage, Pascal Rambeau, de Swing Car. Alors, Swing Car, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une startup, en fait, qui date de 2017. Je mets 2017 comme date de départ parce que c'est l'année où on a pu lever des fonds et démarrer réellement l'activité. Les idées qu'on présidait à la conception de Swing Car et du véhicule qui s'appelle aussi Swing Car, datent d'avant, notamment Yves-Borbeil, qui date d'année 2015, des choses comme ça. Et même en avant de ça, dès 2012, c'est l'année où on a été labellisé par le cluster montagne, on avait déjà des prototypes qui étaient destinés, en fait, à faire du dévalement dans les stations de montagne. Un petit peu comme on fait du vélo de descente. On s'est très vite rendu compte que le marché était difficile et limité pour plusieurs raisons. D'abord, la saison estivale en montagne, elle est très courte, finalement, par rapport à la saison hivernale. Ensuite, ce n'était pas très simple en logistique d'accrocher des petits véhicules comme ça qui pesaient quand même, à l'époque, une centaine de kilos à un télésiège par rapport à la facilité qu'on a à accrocher un VTT, ça ne pose pas de problème. Et puis, il fallait arrêter la machine. Si c'était un télésiège débrayable, on sollicitait beaucoup plus le personnel des télésièges. On a fait quelques essais. On a été accompagnés par des opérateurs notoires de montagne. On a eu un coup de pouce de très grosses boîtes comme Poma qui nous ont mis en relation avec nos partenaires, etc. Donc, c'était intéressant, mais on a vu que le marché est délimité. Par contre, on a découvert que parcourir la montagne de manière autonome pouvait être beaucoup plus intéressant. Donc, on a motorisé les machines. Et bien sûr, on les a motorisées électriquement. Pour nous, il n'était pas question d'être thermique, d'être bruyant ou d'être polluant. Et on a modifié assez considérablement le concept des machines. On aperçoit, pour ceux qui n'ont pas idée de ce que c'est, un petit peu la machine. Là, c'est un quadricycle électrique qui est homologué pour rouler sur la route. On a le droit de rouler sur la route avec, mais ce n'est pas sa vocation. La vocation, c'est le tout-terreur. Et on a modifié complètement l'architecture de ce véhicule pour le rendre extrêmement performant en franchissement. C'est-à-dire, pratiquement, on a des capacités de franchissement d'une moto de trial, mais avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de progressivité. Notre marché, c'est quoi ? Parce qu'il a fait des protos, on a fait des pré-séries, et puis on a fait aussi de la fabrication. Sinon, on n'existerait plus parce qu'on a eu quelques aides et quelques facilités de financement et une levée de fonds. Mais ça ne suffisait pas, il fallait vendre. Nos clients, c'est d'abord des opérateurs de loisirs qui font de la location sur des sites touristiques. Ça peut être en station de montagne, mais ça peut être aussi en proximité de stations balvéères. Maintenant, on a peut-être une quinzaine de sites en France et quelques-uns à l'étranger. Mais c'est aussi, à un niveau individuel, des personnes à mobilité réduite. Et ces personnes à mobilité réduite, jusqu'à présent, ont été principalement des accidentés de la vie, souvent d'anciens sportifs, y compris des sportifs de haut niveau, qui ont connu des accidents dans leur parcours. Ça peut être en ski acrobatique, ça peut être en kitesurf, ça peut être en moto, ça peut être, ou en alpinisme, ou en parapente, des activités dangereuses. Qui ont conduit ces personnes à devenir, malheureusement, ou paraplégiques ou tétraplégiques. Et très vite, on a compris. Moi, j'avais eu un passé, on va dire, dans une autre vie. Moi, j'ai eu l'occasion d'exercer une activité d'architecte. Et j'ai beaucoup travaillé sur l'accessibilité au bâtiment. Donc, c'était un petit peu, dans mon ADN, de prendre en compte la mobilité réduite. Et tout de suite, on s'est dit, mais il faut absolument que ces machines soient accessibles au plus grand nombre. Et notamment, qu'elles n'aient pas besoin des pieds ou des jambes pour être conduites. Donc, toutes les commandes sont à la main, sont manuelles. Une personne paraplégique peut la conduire sans aucune modification. Donc, la machine, elle n'est pas du tout connotée handicap. Alors, ça, c'est valable pour les personnes s'identées. Donc, il n'y a pas cette connotation qui, tout de suite, crée une espèce de ségrégation. Donc, on va entendre parler. Et puis, on peut aussi adapter au cas par cas. Les machines à des handicaps beaucoup plus lourds, des troubles neuromoteurs ou des tétraplégiques avec des commandes spéciales. Et là, ça se multiplie. C'est du cas par cas. Personnellement, c'est moi qui m'en occupe au sein de l'entreprise. Et c'est passionnant parce qu'on est à l'écoute des problématiques de chaque personne. Alors là, je vous parle de gens qui ont été accidentés. Mais la mobilité réduite, c'est aussi l'âge. Et c'est bien le sujet de notre réunion d'aujourd'hui. Et on est tous un petit peu pareils. On ne veut pas vieillir. On ne veut pas se voir vieillir. Et finalement, la sagesse, c'est d'accepter de vieillir. Et puis, d'anticiper un petit peu ce vieillissement. Et on a rencontré de plus en plus des gens qui étaient très dynamiques, très sportifs. Des montagnards, des randonneurs qui disent, moi, j'ai 80 ans, je ne trotte plus comme avant. Je ne trotte plus comme avant. Et finalement, un engin comme ça, ça me permettrait quand même de garder contact avec la nature, de faire des parcours, que ce soit en montagne, que ce soit en forêt, etc. Et ça, c'est très, très motivant. Et récemment, on a d'ailleurs vendu une machine à une personne qui a 83 ans, je crois, qui a bon oeil, mais qui sent bien que la mobilité ne va pas forcément aller en s'améliorant et qui n'a pas du tout envie de décrocher de parcours, de sites naturels, etc. On en a d'autres qui sont handicapés, accidentés, mais peut-être dans les 70 ans et qui sont extrêmement dynamiques, qui sont gonflés comme ils ont toujours été parce qu'ils ont été accidentés, parce qu'ils étaient un petit peu trop gonflés, peut-être. Et puis, on a été jusqu'à des âges beaucoup plus avancés puisqu'on a maintenant des machines bi-place avec un passager qui ne conduit pas, mais qui est très confortablement installé. L'autre jour, on a emmené en rando tout terrain une dame qui avait 103 ans et qui a été emballée de l'expérience. Et elle n'était pas loin de réclamer de conduire. Et je pense qu'elle aurait pu, en fait. C'était un peu par discrétion qu'elle ne l'a pas demandé. Mais ça ouvre tout finalement un domaine et ça redonne une formidable envie de revivre plus intensément à des personnes qui ont, par l'âge, perdu de la mobilité, de la même manière qu'on peut perdre la mobilité par un accident. Donc, nous, on ne fait pas de différence finalement dans la conception globale de la machine entre des valides, des PMR suite à un accident ou des PMR suite, tout simplement, à l'âge. Et ça, c'est très intéressant de ne pas être différenciant, c'est-à-dire le produit qui n'est pas connoté. Et ça, ça me semble essentiel. Ce que je crois intéressant dans votre véhicule, entre guillemets, c'est de permettre aux personnes de continuer à être mobiles et de continuer à pouvoir se balader. Oui, c'est ça. En fait, j'ai une petite parenthèse, c'est un grand axe dans l'innovation, la réflexion, c'est de permettre notamment aux baby boomers qui arrivent, ceux qui ont 60, 76 ans, ils demandent de pouvoir continuer ce qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent. Et là, il y a tout un axe d'innovation à créer. On continue et ce n'est pas tellement une question d'âge. Finalement, on ne veut pas perdre ce qui donne le goût à la vie. On a un exemple d'une personne, nos clients, qui est paraplégique, qui a peut-être maintenant pas très âgé, il a 65 ans et qui est photographe. Il a pu, grâce à ça, ne pas interrompre son activité, ou il a même pu la reprendre, c'est-à-dire qu'il s'en sert pratiquement tous les jours, il part dans la forêt, il part dans l'arrière-pays varrois et il va traquer des images à photographier de nature et autres. C'est finalement une continuation. La vie ne s'est pas arrêtée pour une question de carte de mobilité. Elle a continué avec d'autres moyens, avec finalement un outil qui convenait pour que ça puisse continuer. Et ça, c'est quand même très motivant pour nous de redonner le sourire par la mobilité à ces gens qui ou l'ont perdu ou l'avaient perdu ou pensent qu'ils ne vont pas tarder à la perdre. D'accord. Question sur les clusters. Quel est l'intérêt, pour vous, les principaux bénéfices d'adhérer à un cluster ? Alors, tout au début, ça remonte assez loin. À 2012, on a, sauf erreur, adhéré au cluster Montagne. Ce que ça nous a apporté, ça nous a apporté de leur part un label. On a été labellisé cluster Montagne. Et ça, ça a été très important pour mettre le pied à l'étrier parce que ça a beaucoup facilité, par exemple, l'obtention d'un prêt à taux zéro de la part de BPI France. C'était un petit peu un ticket d'entrée. Ça crédibilisait le concept, le produit. Donc, ça, c'était le point de départ. Ensuite, on se rencontre très fréquemment à l'occasion de salons ou en se déplaçant chez eux, etc. Et on peut, de cette manière, profiter d'informations qu'ils ont sur tel ou tel événement qui va se passer, auquel on peut participer, qui est toujours lié, cluster Montagne, à l'aménagement de la montagne, à des fins touristiques ou à des pratiques en montagne. Je rappelle l'an dernier, par exemple, qu'on a participé, grâce à eux, au salon de la montagne d'Innsbruck, qui a lieu en alternance avec le salon de la montagne de Grenoble, une fois sur deux. On avait voulu y aller pour voir, mais on n'avait pas très envie, la première fois, de prendre un stand, etc. On a été accueillis sur leur stand, forcément avec une logistique très réduite, mais ça nous a permis de découvrir ce salon, de voir si c'était pertinent d'y aller les années suivantes, etc. Ce genre de choses. Et puis, ça permet aussi des contacts. Tiens, on a rencontré un tel qui s'occupe de telle station, peut-être qu'ils auraient un projet qui pourrait correspondre à votre produit. Donc, il y a ce côté-là qui est intéressant. Le fait que je sois là aujourd'hui avec vous, c'est qu'on existe quelque part dans la mémoire du cluster montagne et il se rappelle à notre souvenir. Même question pour Frédéric. Quels sont les bénéfices d'adhérer à un cluster ? Pour moi, clairement, le bénéfice de l'adhésion du cluster, c'est vraiment de pouvoir échanger et de rencontrer un grand nombre de professionnels qui sont de près ou même d'un peu plus loin, proches de la mobilité. Et ça va du fournisseur au réseau de distribution, en passant par des problématiques techniques, des problématiques de sourcing, etc. On retrouve vraiment ce soutien. Et puis, une représentation. On a une possibilité de participer énormément sur différents sujets, différents thèmes qui sont abordés, peut-être en fonction de la dynamique du cluster aussi dans lequel on est adhérent, mais qui a une belle représentation au niveau de la région, en tout cas pour le cluster MAT dont je suis adhérent. D'accord. Xavier, presque la conclusion. J'avais une question quand même qui m'intéresse. Actuellement, il y a 40 clusters à peu près qui se sont déclarés, enfin qui sont dans votre cartographie. Est-ce que ce chiffre va augmenter dans les prochaines années avec l'intérêt du monde des seniors, l'intérêt de la séjour économique ? On l'espère, tout à fait. Ce travail cartographique, c'est un point de départ. On anime une communauté où la valeur de l'exemplarité est importante. Donc, on va aussi beaucoup jouer là-dessus pour interpeller le reste de la communauté, les 300 clusters, moins les 40 qui sont déjà autour de la table. Donc, oui, oui, tout à fait. C'est une communauté qui s'intéresse à la silver, au bien vieillir, qui a vocation à grandir. Et puis, elle grandira, me semble-t-il, d'autant plus aussi sur les innovations, les solutions innovantes qui sont proposées que les professionnels de l'accompagnement des seniors s'intéresseront aussi et exprimeront des besoins. Donc, moi, je conclurai volontiers en lançant un vrai appel à ces professionnels, en leur disant, allez voir l'outil lui-même. Mais peut-être, Frédéric, s'il est possible d'avoir en bas de page les liens vers les entreprises, vers leurs solutions innovantes. Et puis, n'hésitez pas à taper dans les moteurs de recherche Mapster, bien vieillir. Et vous tomberez directement sur le site Internet qui illustre justement ces solutions innovantes. parce que, pour le coup, c'est ça. Vraiment, vous avez des besoins nouveaux. Peut-être trouverez-vous les solutions dans celles que l'on a pour l'instant déjà repérées avec l'appui de cette première communauté, ce premier noyau dur de cette quarantaine de clusters. Et puis, si vous ne trouvez pas des solutions immédiates, exprimez-les, soit auprès de France Cluster, soit auprès de certains clusters qui apparaissent déjà sur cette cartographie, pour qu'eux mettent en place les outils d'animation qui vont bien de leurs entreprises afin qu'il y ait des solutions innovantes qui émergent en réponse à ces besoins. Donc, oui, tout à fait, c'est intéressant. Comme les trois l'ont dit, la valeur ajoutée du cluster, elle est à la fois dans la… à travers ce que disait Pascal, la notion de labellisation, c'est aussi la reconnaissance qui permet à des acteurs du financement de venir et de participer à ces projets-là, que ce soit BPI ou d'autres acteurs du financement public ou privé. Il y a vraiment cette logique de faire connaître, et très modestement à notre niveau, on essaye d'y contribuer, la mise en relation avec des partenaires, avec des acteurs qui parfois sortent un peu des partenariats habituels qu'un chef d'entreprise peut avoir. On travaille beaucoup dans ces clusters avec des universités, avec des laboratoires publics, privés. Et ça, c'est des acteurs nouveaux avec lesquels peut-être des entrepreneurs n'ont pas toujours l'habitude de travailler. Et puis, il y a tout un travail aussi de veille-marché, de veille sur des nouveaux marchés avec cette arrière-pensée qui est de dire on va vous aider à remplir votre carnet de commandes et à vous diversifier sur des marchés nouveaux, à inventer des nouveaux projets. Donc, de l'analyse de marché, du test terrain, ça a été évoqué tout à l'heure, de la mise en relation avec des usagers. Tout ça, c'est le genre de service que ces entreprises qui ont bien voulu témoigner, et je les en remercie, peuvent trouver dans ces clusters. Et donc, c'est aussi cette invitation à d'autres entreprises pour qu'ils rejoignent cette communauté de clusters. Merci, Xavier. Merci à tous. Personnellement, j'ai mieux compris les rôles des clusters avec des exemples concrets. Et je suis content, ça fait quand même 20 ans que je suis sur le secteur des seniors, je suis content de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui s'intéresse à ce sujet-là. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre. Merci. Merci. Merci.